Une plongée à la veille des vacances, une plongée en Méditerranée. Comment faire renaître la faune sous-marine sur le littoral ? Monaco est désormais cité en exemple grâce à des résultats spectaculaires, des résultats qui montrent que la vie peut reprendre, peut repartir, même lorsqu'il n'y a plus rien, ou presque. Sur place, Audrey Richier, Raymond Chaplard. En quelques années, ils ont fait de ce récif artificiel leur domaine. Sur ce qui n'était qu'un simple banc de sable, il a suffi d'implanter ces structures en béton pour qu'en 40 ans, des centaines de poissons méditerranéens ne viennent et forment ainsi une réserve naturelle protégée unique au monde, au pied des yachts et des tours de Monaco. Depuis la création de la réserve du Larvoto, on peut considérer que la population en termes d'espèces est dix fois plus importante qu'avant, justement parce qu'elle a pu être protégée, préservée et suivie régulièrement. Et pour continuer cette recolonisation, un nouveau récif est implanté tous les sept ans. Une opération qui commence sur les digues du port. Ce cube d'une tonne 3 et de 5 mètres par 5 en ciment et en parpaing est immergé à 20 mètres de fond. Accompagné par des plongeurs et repérables grâce à cette bouée, il est ensuite tracté sur un kilomètre jusqu'à sa destination finale. L'essentiel de la réserve est composé de possidonie, mais il y avait une partie qui était justement un beau banc de sable, c'est là-dessus qu'il va reposer. Donc la difficulté consiste à faire en sorte qu'il arrive bien à cet endroit-là. Cet ensemble va très vite être colonisé par les algues, le plancton, puis des herbes un peu plus importantes et aussitôt vont arriver des poissons qui vont trouver un nouvel habitat. Sur 33 hectares de réserve, se côtoient ainsi ces bancs de poissons noirs, les castagnols, les sarrans, tigrés, mais aussi les nacres qui avaient entièrement disparu de la zone. On voit systématiquement des chapons, des murennes, des castagnols. En fait, la taille du récif génère le type d'espèces qui vont le coloniser. Alors on a vu des espèces revenir, notamment les mérous, puisqu'on les observe régulièrement. Nous avons une grande population de mérous juvéniles. Au total, la réserve compte 35 récifs comme celui-ci. Plusieurs types de récifs ont été poncés avec des formes différentes. Alors certains, sans forme bien particulière, d'autres avec des formes amovibles, pour que les scientifiques puissent les retirer du fond de l'eau et faire des études de leur colonisation. Et n'espérez pas approcher ce vivier géant. Ici, sarrans et chapons sont tranquilles. La pêche et la plongée sont interdites dans la réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada